Je vais faire un clap génère. Coucou, c'est Neige, ce rap-lume. Tu m'as devancé pour l'intro ? Eh ouais, qu'est-ce que tu crois ? Eh ben, let's go, c'est parti. Neige, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va super, merci pour l'invitation, mais d'avoir accepté l'invitation. On se retrouve aujourd'hui pour On parle rap. On parle rap, c'est très simple. On invite quelqu'un qui ne fait pas du rap à parler rap avec. C'est aussi simple que ça. Je voulais juste savoir comment tu te sentais, parce qu'aujourd'hui, on se revoit pour parler un petit peu de rap, mais aussi parce qu'on est en pleine promo. Athéna, alors à l'heure où on tourne, c'est pas encore sorti, mais ça arrive bientôt. Comment tu te sens ? Eh ben, déjà, je suis contente. Je suis ravie, parce que c'est un projet sur lequel j'ai passé énormément de temps. Ouais. Et enfin, il a abouti, et j'en suis très heureuse. J'ai collaboré avec des personnes, des artistes que j'aime beaucoup. Bien sûr, on va y revenir. Autant humainement qu'artistiquement, et j'ai collaboré aussi avec des compos incroyables, et je suis contente, je suis vraiment fière de ce projet. Il y a aussi la tournée ? Oui. Par la même occasion, et le Bercy, le 18 décembre ? Le 18 décembre, c'est ça. Comment tu sens ? C'est le premier ? Effectivement. C'est le premier Bercy. Comment on se sent à l'approche d'une grosse date comme ça ? C'est pareil, en vrai, un Bercy dans une carrière, qui a fait deux cigales, il me semble. Ouais, deux cigales et deux Olympias. Et là, c'est la prochaine étape. Comment tu te sens ? Excitée ? Honnêtement, je flippe un petit peu, parce que c'est quand même une salle, une grande salle, une salle mythique. Et je suis très, très, très contente parce que c'est quand même un rêve qui se concrétise. Et j'ai hâte de le partager avec mon public. Et je voulais peut-être avoir ton retour sur cette année 2023, parce que là, on est en septembre, c'est la rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pour toi ? J'ai voulu faire un travail de veille sur le compte Insta, tout ça. Je suis arrivé, il n'y avait rien du tout. Oui. Rien du tout. Est-ce que tu t'es coupé des réseaux, c'était volontaire, c'était pour préparer peut-être le projet ? C'était pourquoi ? Eh bien, déjà, il faut savoir que l'année 2023, pour moi, c'est une année incroyable, beaucoup de travail, parce que j'ai sorti trois projets, plus la préparation de l'album. Juste après une première tournée, il faut savoir que c'est très fatigant. En ce qui concerne mes réseaux sociaux, je crois que j'ai mis une pause. Parce que j'étais encore en pleine réflexion. Est-ce que je sors ce projet ? Est-ce que je ne le sors pas ? Plein de choses en off qui se préparaient, et beaucoup de points d'interrogation aussi. C'est pour ça que j'ai voulu marquer une petite pause. Et le projet en question, c'était Athéna, du coup, en préparant ce projet-là ? Bien sûr. Tu as douté un petit peu ? Bien sûr. C'est quand même la suite du chapitre 1, 2 et 3. Tu as toujours un petit doute, tu as toujours une petite peur, tu as toujours la crainte que les gens ne comprennent pas forcément les messages que tu veux faire passer, etc. Je te capte. On va mettre les deux pieds dans le tas maintenant. On passe à la partie rap. Neige, à quelle fréquence tu écoutes du rap, toi ? Est-ce que tu sais un petit peu tout ce qui se passe ? Est-ce que tu es assidu sur les sorties du vendredi ? Ou pas forcément ? Alors, pas du tout. Ouais. Pas forcément, mais disons que j'écoute du rap. Quand il y a un morceau qui me parle, je vais l'écouter. Le Niro El Grande Toto, je l'ai saigné tout l'été, par exemple. Oh, OK. Oui, qui est sur l'album de Niro, du coup. Oui. OK. Est-ce que c'est un projet que tu as pas mal écouté ? Parce que c'est sorti en début d'année, il me semble. Je n'ai pas tout écouté, mais une chose est sûre, le El Grande Toto Niro, incroyable. Et là, globalement, qu'est-ce qui tourne un peu dans ta playlist en ce moment ? Qu'est-ce qu'elle écoute, Neige ? S'il y a des gens qui sont curieux, qui veulent savoir, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment ? J'écoute un peu de tout. Et en ce moment, j'écoute beaucoup Tchacola Dave, Meridian. Ah, oui. J'aime beaucoup ce morceau. Franchement, il m'ambiance et je l'écoute tous les jours. Tu as connu à partir de quand Tchacola ? Moi, déjà, je l'ai connu avec quatre queusses. Oui, voilà. Parce que j'ai le fils d'une copine qui écoutait beaucoup Tchacola. OK. Et c'est comme ça que j'ai connu Tchacola. Oh, OK. Très bien. J'aimerais savoir si tu as un ou une artiste qui t'a marqué depuis ces dernières années, disons peut-être la décennie passée aussi, où vraiment, c'est l'artiste auquel tu reviens fréquemment parce que tu adores sa musique, tout simplement. Oui. Il y en a deux. Je dirais Aya Nakamura et Taïk. OK. Qui est présent du coup aussi sur Athena. Totalement. Tu le connais depuis combien de temps déjà, Taïk ? Je le connais depuis ses... Enfin, j'écoutais ce qu'il faisait depuis ses débuts. Oui. Et il m'arrivait même de partager. Quand j'écoutais, j'appréciais beaucoup ce qu'il fait. Et puis, c'est un enfant du R&B comme moi. C'est totalement ma cam. Et j'écoutais beaucoup déjà à ses débuts. J'ai suivi son ascension de près. Et en termes de peu rap, peut-être pur et dur. Est-ce que tu as une figure qui t'a marqué ou pas ces dernières années ? Il y a un son que j'ai beaucoup aimé, beaucoup écouté. C'est le titre avec, je dirais, Lacrym et Maès. Je ne me souviens plus du titre. Maès, je trouve que son rap, il est très mélodieux. Il est apaisant, il est planant. J'aime beaucoup, moi. Est-ce que tu écoutes un peu ce qui se fait de nouveau ? On parle souvent de cette nouvelle vague d'artistes, les jeunes un peu qui arrivent, les nouveaux courants musicaux. La Jersey Drill, par exemple, on n'en parlait pas tant en France il y a quelques années. Maintenant, c'est vraiment... Tout le monde en parle, quoi. Est-ce que tu es au courant de tout ça ou pas forcément ? Pas forcément très bien calé. Il y en a un que j'écoute, en tout cas. C'est Vacra. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il a des mélos incroyables. Ça rejoint peut-être un petit peu ton univers, quelque chose de très mélodieux, qui chante vachement bien, en vrai. Oui, très technique. Il est très chaud. Comment tu fonctionnes, toi, d'ailleurs ? C'est une question que je me suis posée. Quand tu aimes bien la musique de quelqu'un et que tu aimerais bien peut-être collaborer avec, comment tu fonctionnes ? Est-ce qu'il y a quelque chose un peu peut-être d'orgueil ou de pudeur de ne pas trop aller dire « Bon, moi, j'aime bien ce que tu fais ou quoi ? » Comment ça se passe pour collaborer avec un artiste ? Alors, j'aime bien ta question parce que beaucoup ont ce problème-là d'ego et d'orgueil. Et si je trouve ça dommage, d'ailleurs. Mais moi, j'y vais très naturellement. Un petit message sur Insta. « Salut, ça va ? J'aime beaucoup ton univers, etc. Est-ce que j'aimerais bien faire un titre avec toi ? » Ce serait sympa. J'expose les dés. Si ça match, on le fait. Si ça match pas, tant pis. Partie remise ou alors jamais. C'est tout. Oui, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Mais il y a quand même un truc d'ego, généralement. J'aime bien, mais je ne le dis pas. C'est dommage. OK. Et en studio, tu es plus du genre à devoir capter la personne ou ça s'envoie un couplet ici parce que l'autre est loin ou tout comme ça ? Ça dépend. Parfois, ça peut être « l'artiste n'est pas dispo en ce moment, donc on va faire ça à distance. » Et puis, généralement, ça se fait en studio ensemble. Moi, je préfère en tout cas. La fusion est mieux. Écoute, c'est la parfaite transition pour parler peut-être des feats rap sur le projet. Comment ça s'est fait ? Alors, j'ai peut-être une idée de réponse pour Big Flo au lit, puisque tu viens de Toulouse. Peut-être qu'on peut en parler. Comment ça s'est fait, justement, ce lien-là avec les deux frangins ? Déjà, c'est des artistes de ma ville. Et il faut aussi savoir une anecdote que je raconte à tout le monde. J'ai perdu un concours face à eux, moi, quand j'étais jeune. Et puis, on s'est beaucoup croisés sur pas mal de scènes à Toulouse. Et un soir, on s'est rencontrés à une soirée. Je crois que c'était au lit. Ouais, c'était au lit. Et on a échangé, on a discuté, on s'est écrits sur Insta. Et voilà, on s'est revus. On a fait un titre, d'ailleurs, dans lequel on raconte justement cette anecdote. C'était quoi, ce concours-là ? C'était quoi, ce concours-là ? C'était un open mic ? C'était quoi ? Je crois que c'était un open mic, ouais. C'était un concours de chant. Et ceux qui gagnaient, ils remportaient un clip gratuit. Ok. 1000 euros et une séance studio. Ok. Donc quand t'as 15 ans, tu te dis, c'est génial. Il faut le faire, ce concours. Oh, ok. Vous êtes tous de la même génération, tous les trois ? Ouais. Ok. Honnêtement, moi, quand ils sont passés juste après moi, j'aurais voté pour eux. Parce qu'ils étaient incroyables. Sur scène. Ok, sans recul. Non, jamais. Sans recul. Jamais. Et il y a un autre feat, du coup, un peu rap, vraiment, dans ce projet, c'est Maès. Oui. Comment s'est établi, déjà l'idée d'avoir Maès dans le projet, comment c'est venu tout ça ? Moi, déjà, il faut savoir que j'aime bien ce qu'il fait. Oui. J'aime ce qu'il fait Maès. Et en plus, humainement, c'est de la bombe ce mec. Et mon équipe aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je lui ai écrit, pareil. On s'est écrit sur Insta, on s'est rencontrés. Ça s'est fait vraiment naturellement. Ok. Et comment ça s'est passé, la session de studio ? Parce que j'ai l'impression qu'il t'a peut-être un petit peu aussi ramenée dans son univers. Il m'a complètement amenée dans son univers. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des discussions sur où on va ? Où on va ? Parce qu'en soi, vous n'avez pas du tout vous deux la même ambiance de morceau et tout. C'est ça qui est intéressant, justement. Clairement. C'est ça qui est intéressant. Clairement. Et en plus, on y reviendra. J'ai une question là-dessus. Mais là, le morceau, il aurait pu figurer sur un album de Maès. Oui. En soi. C'est vrai. Donc, comment ça s'est passé en studio, tout ça ? Il y a eu énormément de recherches au niveau de la prod, déjà. Oui. C'était compliqué, parce que moi, mon public, ils savent très bien que moi, je suis une amoureuse de l'amour et que j'adore les morceaux un peu planants, un peu doux. Oui. Mais de base, tu ne vas pas sur ce genre d'instru qui est présent. Jamais. Mais c'était un challenge à relever, un défi, et je l'ai relevé avec plaisir. Et en plus, il faut savoir que j'ai galéré à écrire mon couplet. J'ai mis une semaine dessus, je crois, parce qu'il y a des choses qui ne me ressemblaient pas, qui ne me correspondaient pas au niveau du texte. Donc, je revenais à chaque fois dessus. Mais finalement, on a trouvé un bon terrain d'entente. Est-ce qu'ils t'aident par hasard ? Genre, si tu as peut-être une appréhension sur des placements ou quoi que ce soit, parce que tu n'es pas habitué, tout simplement à poser sur ce genre d'instru. Est-ce qu'il a été un peu en tant que coach ou à te donner peut-être des idées, des conseils, des trucs comme ça ? Comment ça ? Non. Alors, il ne me donnait pas trop d'idées ni de conseils, mais quand je faisais un truc et qu'il appréciait, il me le faisait savoir. OK. Voilà. C'est ça, tu devrais le garder, ou ça, zap, ou... OK. C'est une question aussi que je m'étais posée, ça. Ah, oui, à ce point. Oui, oui. Il est marrant, il est timide et tout. Il est très timide. C'est pareil, même question, mais à l'inverse, est-ce que toi, tu as conseillé peut-être Big Flo et Oli dans votre morceau parce que je trouve que eux, ils sortent aussi un peu de leur zone de confort dans ce morceau-là. Ils osent le chant. Oui. Beaucoup. Et je me suis demandé si justement, il n'y avait pas des conseils de neige derrière qui leur disaient peut-être « Tu peux pousser là, essaye de voir » et tout comme ça parce que Big Flo qui pousse sa voix, j'ai été un peu surpris. Oui. Ben, c'est plus le contraire, figure-toi. Ah ouais ? C'est plus eux qui m'ont conseillé parce que moi, j'ai tendance à faire des… à trop viber sur mes sons. Et là, il fallait que je fasse un truc assez droit quand même et assez clair. Il fallait que je trouve le juste milieu et c'est chose réussite parce que je n'en ai pas trop fait. C'est juste dosé. Pour moi, le morceau, il est impeccable, je trouve. La fusion, elle est superbe. Je voulais savoir qu'est-ce que tu aimes dans l'exercice justement de ramener des artistes rap dans ton univers justement en featuring ? Tout simplement la fusion des deux univers, simplement. Mais ce n'est pas parfois trop éloigné ? Comment on arrive qu'il y a un artiste comme Maes qui a vraiment, comme on l'a dit, un univers vraiment assez lointain ? Justement, c'est ça qui est bien. C'est le fait que ce soit totalement différent et qu'on arrive à s'accorder. C'est ça qui est bien. Et puis, en vrai, ce n'est pas la première fois que tu collabores avec des artistes rap. Non. Ça s'est passé comment la première fois où justement tu arrives en studio avec un rappeur et c'est le premier feat rap, chant, variété, chanson française que tu fais ? Très intimidant, très gênant parce qu'on veut toujours... Pourquoi gênant ? Parce que... Gênant peut-être pas, mais intimidant parce qu'on veut toujours impressionner, on espère que ce soit bien, on espère que... que la personne, que l'artiste en fasse kiffe, accroche. Oui, c'est vrai. En ce sens-là. Il y a les liens aussi à tisser. Aussi. Des deux mondes différents pour que le feat soit assez cohérent. Si tu avais un featuring avec un rappeur de rêve, tu choisirais qui ? À l'heure actuelle, pour un prochain projet, n'importe, tu choisis un rappeur, tu prends qui ? Ou une rappeuse ? Je dirais nec-feu. Ok. Pour quelles raisons ? Parce que c'est différent de tout ce que j'écoute. Juste pour ça. N'est-ce que neige ? Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Et tu penses que tu le ramènerais dans ton univers ou lui te ramènerait dans le sien ? Quel genre de morceau on pourrait avoir justement entre vous ? Bonne question. Je ne sais pas du tout, mais je pense qu'on va trouver le juste milieu. Écoute, on peut. On est que le message est passé. Une vibe à la, je ne sais pas moi, à la Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, il est dingue ce morceau. Il est dingue ce titre. Il n'y a plus qu'à. Il y avait une dernière question aussi pour toi. Dans le rap, on voit beaucoup l'émergence des IA. Oui. Il y a beaucoup d'IA qui commencent à arriver, qui font des covers, qui reprennent les voix, tout ça. Voilà, je voulais savoir quel était ton point de vue là-dessus. Ça te fait peur ? Ça fait flipper, bien sûr, parce que le monde, il s'engouffre dans un truc totalement fake. Et ça peut faire du mal à notre art. Est-ce que tu as déjà vu des IA de toi qui reprennent d'autres morceaux ? Ce serait marrant, d'ailleurs. Ce serait marrant. Mais non, je n'ai jamais vu. Et tu ne vois pas peut-être une nouvelle ère où il y aura plus de possibilités de faire de... Non. Non. Parce que pour moi, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas de sincérité. C'est froid. Ça me va. Il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise. Je voulais juste savoir quel était ton point de vue là-dessus. Voilà. Mon point de vue là-dessus, c'est négatif. Je ne suis pas d'accord avec ça, moi. OK. Bon, les IA, ce n'est pas pour nous. Non. Ce n'est pas pour nous. Très bien. Jamais. Eh bien, écoute, merci d'avoir été là avec nous. Ça m'a fait plaisir de t'avoir pour ça. Les amis, Athéna va être disponible. Alors, je ne sais pas si peut-être que c'est déjà disponible. Peut-être que ça va être disponible très bientôt. Quoi qu'il en soit, allez streamer Neige. Et voilà. Merci d'avoir été là. Avec grand plaisir. Ciao tout le monde. Génial. Bien reçue.